Quand je travaillais le soir, j'allais m'entraîner le matin, parce qu'on nous plaît pas, mardi et jeudi, les jours d'entraînement, toujours. C'est depuis le 19e siècle, sous l'influence anglaise, que sont fondés au Havre les premiers clubs sportifs de France. La Société des régates du Havre et le Havre Athletic Club, fondés respectivement en 1838 et 1872, sont les premiers clubs à implanter la pratique sportive en France et restent les clubs doyens dans leur discipline, voile, aviron, football et rugby. Mais à cette époque, le sport physique comme la voile, le football, le cross ou le vélocipède étaient réservés aux privilèges de quelques-uns, car pour participer à une compétition amateur, il fallait être capable d'assumer des frais conséquents. C'est après la Première Guerre mondiale que la pratique sportive devient une culture populaire. Elle se développe, notamment au sein des entreprises, et de nombreuses sections se regroupent alors dans des fédérations travaillistes. Alors bonjour, je m'appelle Edouard Dutault, et dans le cadre de mes études à l'Université de Rouen en Faculté des sciences du sport, j'ai eu la chance d'écrire un mémoire un peu particulier sur l'histoire de ma grand-mère. Daniel Dutault, ma grand-mère, aujourd'hui médaillée d'or de la jeunesse et des sports. C'est un témoignage d'un point de l'histoire du sport au Havre au XXe siècle, celui de la naissance du sport ouvrier en France dans les années 30 et sa féminisation. Aujourd'hui, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, elle a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance ? Mon enfance, bien sûr, je suis née au Havre, donc j'ai pensé toute mon enfance au Havre. Et on habitait dans le quartier du Rond-Point, plus ou moins, donc je suis née par ici. Et après, on est allées vers le quartier Massillon. Donc, parce que l'appartement était trop petit, il a fallu qu'on déménage. Et dans le quartier Massillon, on s'est trouvés dans un petit appartement de deux pièces. Et on était déjà deux enfants. Et donc, on était avec mes parents. Et c'était vraiment un quartier bien. Il y avait le soir Massillon à côté. Donc, quand on avait un petit peu de temps, on allait au Squam à Sillon, souvent en famille. On a toujours été en famille. Et on suivait les compétitions de mon père, qui faisait de la course à pied. On connaissait beaucoup de monde, et tout le monde nous connaissait, parce qu'on était toujours là. Et qu'est-ce que faisaient tes parents ? Mon père, il était docker. Donc, il faisait des quarts. Donc, il travaillait soit le matin, soit l'après-midi. Donc, ton père et ton grand-père étaient déjà sportifs, amateurs ? Alors, oui. Mon grand-père était dirigeant dans un club de marche, de marche athlétique. Et mon père a commencé la marche athlétique avec lui. Mais comme la marche athlétique, ça ne lui convenait pas trop, il avait des amis qu'il a connus. Donc, il a été faire de la course à pied avec eux. OK. Et comment ça se passait, les premières compétitions sportives au Havre ? – C'était des courses, bien souvent, qui n'étaient pas autorisées. Donc, ils prenaient des départs comme ça. Il n'y avait pas de police, il n'y avait rien. Et quelquefois, ils se faisaient prendre par la police municipale. Mais en principe, ça se passait toujours bien. – André Saussé, c'était un ami de ton père. Donc, c'était un personnage important du sport Havre. Et tu peux nous dire comment ils se sont connus et qu'est-ce qu'il a fait pour le sport au Havre ? – Ils ont fait de la course à pied ensemble. Au départ, ils étaient au HAC. Donc, c'était bien organisé. Enfin, il y avait quand même des préférences dans les équipes. Donc, un jour, ils ont été faire un championnat régional. Mon père était dans l'équipe du HAC. Et quand il y a eu la sélection pour aller au championnat de France, mon père n'était plus dans la sélection du HAC. Donc, plusieurs amis, des coureurs, au moins trois, André Saussé, Joseph Joutel et mon père, ils sont partis du HAC. Ils n'ont même pas été courir au championnat de France. Ils sont partis du HAC. Et ils ont formé un autre club. Et l'ambiance était bonne. Donc, ils ont eu beaucoup d'adhérents. Et puis, après, il y a les fédérations sportives du travail et une autre fédération qui se sont regroupées pour faire la FSGT. Donc, ils ont créé un club en FSGT. Et après, juste en 1944, après la guerre, c'est devenu à Chauté. En 1934, la Fédération sportive et gymnique du travail devient la seule fédération sportive travailliste de France et le meilleur soutien de la politique du Front populaire menée entre autres par Léo Lagrange. Le Havre, cité portuaire et industrielle, qui revendique une vocation sportive depuis le XIXe siècle, est une des places fortes de la fédération. Le comité havrais de la FSGT est créé dès 1936 par André Saussé. Très actif auprès de la jeunesse, ce dernier formera de nombreux athlètes du club du Havre Omnisport Travailliste et prendra en charge la préparation aux brevets sportifs populaires. En 1939, donc tu avais 4 ans quand a commencé la guerre. Oui. Et comment tu l'as vécu ? Qu'est-ce que vous avez fait avec ta famille ? Je l'ai vécu, j'ai suivi mes parents. Mais on est partis du Havre. On est allé à Bredville-du-Grand-Caux, dans un petit logement du boucher de Goderville, qui était, la femme était la cousine de ma mère, qui nous avait prêté un petit local. Et puis on a vécu jusqu'en fin 1944 à cet endroit-là. Est-ce que tu as des souvenirs des bombardements ? Non, parce qu'on n'était pas au Havre, mais on entendait. On entendait les... On en avait des échos, on en parlait beaucoup. Et quand vous êtes revenue au Havre, comment ça s'est passé ? C'était triste, il n'y avait plus rien. Après la guerre, donc tu as commencé le sport, à l'école Valmy, au Havre ? Oui, alors à l'école Valmy, on a eu M. Maurice Chassin, qui travaillait à la jeunesse et au sport. Ils avaient fait un groupe. Et il venait nous chercher pour aller au stade des loisirs, faire du basket. On a appris à faire du basket par l'école. Et puis, quand on a pu aller au stade, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de stade, on a commencé à aller au stade des cheminots, parce que c'était la seule piste d'athlétisme qu'il y avait. On retrouvait beaucoup de gens qu'on avait connus, des gens qu'on avait connus même avant la guerre, qu'on retrouvait là. Et donc, à cette époque-là, est-ce qu'il y avait beaucoup de filles qui pratiquaient le sport ? Non. On était trois. Trois seulement. Et ça nous permettait de faire des compétitions quand même, quoi. Parce que le dimanche matin, on allait prendre le départ le long de la forêt de Montjean, là. Et on avait un vestiaire féminin dans une petite cabane d'un café de chez Laborde. C'était réputé pour le... Alors, on faisait notre course. Et puis après, on se lavait dans un baquet qui était rempli d'eau pour qu'on se lave. C'était super. Et on ne se plaignait pas. On ne se plaignait pas. On n'avait pas grand-chose, mais on ne se plaignait pas. – Donc, la FSGT, c'était une fédération importante à ce moment-là ? – Importante ? Non. Nous, on avait beaucoup d'adhérents. Parce que le club avait une section d'athlétisme, de basket, on a eu du catch. – Oui, mais on allait aux expositions, nous, pour placer les gens, quand il y avait des compétitions. Mais c'était super bien. Il y avait une bonne ambiance. Et puis, il y avait du cyclo. Alors, les gens avaient des vélos, comme ils pouvaient. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de matériel. Et qu'est-ce qu'on avait ? Et après, il y a eu la session football, foot. Et puis, le club a grossi, a grossi, a grossi. Mais avec des gens, toujours des dirigeants très dévoués, bénévoles. Tout le monde était bénévole. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de filles qui pratiquaient le sport. – Ah non. – Est-ce que tu as une raison ? Est-ce que tu as une explication à ça ? – Peut-être familiale aussi. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille sportive. Mais les gens qui n'avaient pas de moyens, même de transport, ils restaient chez eux. Ils ne faisaient pas grand-chose. – Mais pourquoi particulièrement les femmes ? Pourquoi il y avait moins de femmes que de garçons à cette époque-là ? – Parce que les familles gardaient leurs filles chez eux. Bien souvent, elles entretenaient la maison avec leur mère. C'était des petites femmes de ménage. Ils allaient peut-être aider les grands-parents. Ils allaient peut-être, on ne sait pas. Mais ce n'était pas très développé. – Grâce à la FSGT, de nombreux havrais issus du prolétariat accèdent à la pratique sportive. Dans un souci de réduction des inégalités par le sport, la Fédération est également une des premières à valoriser le sport féminin. – Est-ce que tu peux nous raconter tes premières compétitions ? Alors, on a commencé au stade des cheminots, par faire des compétitions. Alors comme club, il y avait les cheminots et le hot. Le hot qui est venu après, quand on est allé à des chaseaux. Et puis, c'est nos athlètes, donc avec André Saussé en tête, qui avaient décidé d'aller refaire le stade des chaseaux, le stade municipal à ce moment-là. Et ils allaient le soir, même après l'entraînement, qu'on était aux cheminots, ils allaient sur le stade, mettre du sable et des gravillons sur la piste pour qu'on puisse aller sur le stade courir. Alors après, la ville a aidé un petit peu et on a pu faire nos compétitions sur le stade. Donc là, c'était quand même un plus grand confort. Parce qu'au stade des cheminots, il y avait à peine des vestiaires. Il fallait qu'ils pleuvent ou qu'ils ventent, on mettait nos vêtements n'importe où. Alors que là, à des chaseaux, stade municipal, on avait quand même des vestiaires. Et donc tes résultats… Et des douches. Et donc tes résultats dans les compétitions régionales t'ont permis d'accéder aux compétitions nationales ? Est-ce que tu as des souvenirs par rapport à ça ? Oui, alors en cadette, on faisait de l'athlétisme l'été, du cross l'hiver. Mais la catégorie cadette n'était pas reconnue. Il n'y avait pas de compétition cadette. Donc moi, je ne pouvais pas courir. Et c'est après. Alors donc, on faisait des championnats départementaux, régionaux. Et après, on était qualifiés pour les championnats de France. Alors là, on a fait les championnats départementaux à Barantin. On a fait les régionaux à Bernays. Et j'ai été qualifiée pour aller faire les championnats de France à Jambouin. Et donc, tu as fait quoi comme compétition internationale ? Alors, la première compétition, c'était le cross en 57 de Leipzig. Le cross de... Donc on est parti en sélection FSGT de Paris. Et 57, j'ai refait en 58. Et en 57, j'ai été sélectionnée par la FSGT pour aller à Moscou, au Festival de la Jeunesse et des Sports. On a pris le bateau du Havre. On est parti, il y avait plein de monde sur le quai pour nous dire au revoir. Et on est arrivé à Saint-Pétersbourg. On a pris le train. Mais il n'y avait pas que des athlètes, que des sportifs. On avait l'orchestre de Michel Legrand. On a eu, au retour, on a eu Maurice Thores. Et puis, Francis Lemarque aussi. Il faisait chanter tout le monde sur le bateau, lui. Et puis, en arrivant, on a pris le train pour Moscou. Après, on a été hébergés à l'université. Donc on était bien. C'était bien organisé. On a nos dirigeants FSGT qui nous emmenaient en groupe pour aller au stade où, dans les compétitions, il y avait des basketteurs. Et on a passé, avec mes amis avraies, ceux du Havre, on a passé nos trois semaines à aller voir de l'athlétisme sur les stades. Et on a participé aux compétitions FSGT. Au sport travailliste. Et il y avait eu aussi les compétitions, la Fédération internationale. Là, on a vu des grands champions. Les noms échappent parce que... Mais on a vu tous les champions, toute la scène internationale. Les atopèques ? Non, au cross de l'humanité. Et l'hiver, c'était le cross. Alors, le cross de l'humanité. Sélection, bien sûr. On partait le samedi. On était hébergés à l'INSEP avec tous les internationaux. Et on courait le lendemain matin. On nous emmenait, tout ça. Et puis, après, je retrouvais mon club pour rentrer sur le Havre. C'est dans ces années-là que tu as rencontré ton futur mari, mon papy ? Oui. Donc, dans les années 52-53, parce qu'on n'était pas au même club, eux étaient au fur et à la chantier de la Méditerranée. Et ils n'étaient que très peu. Et c'était M. Roger Bozek, qui était le président du FCM. Donc, on était toujours avec eux, parce que... Et puis, on s'est connus comme ça, quoi. Donc, vous vous êtes... Sur le stade. Oui, sur les stades. À cette époque-là, c'était assez rare de voir des femmes qui pratiquaient. Est-ce que lui, il t'encourageait dans ta pratique ? Ou il voyait ta pratique d'un mauvais oeil ? Ah non, non, non. Il m'encourageait. Oui, parce que même avant de se marier, on se retrouvait au stade. Et donc, votre quotidien, comment ça se passait, votre quotidien, votre vie de couple à cette époque-là ? Alors, moi, je... Alors, mon mari, je travaillais au comptoir d'Escompte, qui a fusionné après avec la BNCI. Il travaillait là. Et moi, je travaillais à la brosserie paillettes, dans les canetteries. Et je faisais les quarts. Donc, je commençais à 6h30 le matin, 12h de l'après-midi. ou 2h de l'après-midi, 21h30. C'était notre quotidien, c'était comme ça. Alors là, quand je travaillais le soir, j'allais m'entraîner le matin. Parce qu'on ne nous plaît pas. Mardi et jeudi, des jours d'entraînement. Toujours. Et puis, lui, il allait s'entraîner le soir. On se retrouvait à la maison, après. Et donc, en 1960, tu as ton premier enfant. Oui. Est-ce que... Comment ça s'est passé au niveau sportif ? Est-ce que c'était facile de faire le sport et en même temps la vie de famille ? Il est né en décembre. Au mois de mai, je faisais les interclubs. C'était une obligation. Il fallait rester dans l'équipe. Et donc, tu as eu 4 enfants, en tout. Et comment se passait votre quotidien ? Quand le deuxième est né, il y avait 9 ans de différence avec Hervé. Donc, Didier est né. Il a continué avec nous. Et après, avec les jumeaux ? C'était une maladie. Et après, avec les jumeaux ? Il a fallu s'organiser. Les vacances, elles étaient tournées sur les... Elles étaient orientées par rapport aux compétitions, non ? Exactement. Ça nous est arrivé de partir... On avait trouvé un terrain de camping à Arjolès qui était affilié à la FSGT. Donc, on allait dans ce camping. On y est allé plusieurs années. Et une année, Hervé, qui faisait de l'athlétisme, a été qualifié pour les championnats de France à Montargis. On a repris la voiture. On est repartis à Montargis. Et on est revenus trois jours après au camping. Parce que, c'était... On ne vivait que du sport. Par le sport. Mais pas que du sport. Par le sport. Grâce à ta longue pratique sportive, là donc, depuis pas mal d'années, tu as vu l'évolution du sport féminin entre le moment où tu as commencé la pratique après la Seconde Guerre mondiale et maintenant. Est-ce que tu as vu une évolution sur la pratique féminine ? Oui, la pratique, oui. Parce que, avant, au CROSS, on était six ou sept à partir. Maintenant, il y a du monde. Et il y a eu aussi des nouveaux règlements des fédérations qui ont presque obligé les clubs de participer, mais avec des équipes de filles. Et avant, on avait des interclubs en athlétisme. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Maintenant, c'est une seule équipe. Il faut du monde partout, dans toutes les disciplines. Et je trouve que c'est bien. Donc, on va... Pardon. Je vais régulièrement faire ma petite balade à la plage. Et maintenant, le matin, surtout, on ne rencontre que des filles qui courent. C'est incroyable. Le nombre de femmes qui courent. Même des femmes plus âgées qui courent mal, qui ont des mauvaises allures. Mais ils courent. C'est drôle. Moi, ça me semble drôle. Parce qu'avant, quand on disait « Oh, il y a les filles qui courent. » « Oh, tu ne vas pas. » Là, on voit des filles courir. Mais alors, il y en a qui ont des belles tenues aussi. C'est des beaux t-shirts. C'est des beaux. C'est des beaux. C'est des beaux. C'est des beaux. C'est des beaux.